C'est avec un dimanche triste cette semaine que s'ouvre le TV168, disparition de trois personnalités de la télévision, Frédéric Mitterrand, Laetitia Acrupa et bien sûr Sylvain Augier. Nous sommes le dimanche 24 mars 2024, je vous souhaite la bienvenue dans votre TV168. Une semaine bien triste pour le monde de la télévision à la une ce dimanche du TV168. Alors d'abord, évidemment, le décès de Sylvain Augier, survenu samedi dernier à l'âge de 68 ans. Sylvain Augier, animateur emblématique de France 3 avec Faut pas rêver entre 1990 et 1999. Et puis surtout, tous les étés, la carte au trésor entre 1995, 1996 pardon, et 2005. Sylvain Augier, c'est quelqu'un qui était assez discret finalement et qui a marqué immensément la télévision et qui est donc partie suite à un malaise. Laetitia Acrupa, c'est également un décès cette semaine. C'est une journaliste dont on n'a pas forcément entendu parler, mais qui a aussi marqué le monde. Il y a eu une pluie d'hommages un peu partout sur les réseaux quand on a pris son décès à l'âge seulement de 48 ans. Laetitia Acrupa qui a été atteinte d'une maladie depuis un peu plus d'un an maintenant. Elle a travaillé sur e-télé dans les années 2000, pendant presque dix ans, avant de rejoindre Médial Magazine sur France 5, présenté par Thomas Hugues. Elle a aussi travaillé pour BFM TV quelques temps, même aussi France 2. Laetitia Acrupa sera donc également très, très regrettée. Et puis cette semaine, on a aussi appris le décès d'un ancien ministre, un ancien ministre de la culture. Il s'agit de Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand, le neveu de François Mitterrand, qui est mort à l'âge de 76 ans, lui aussi d'une maladie d'un cancer. Frédéric Mitterrand qui a travaillé à la télévision avant d'être ministre. Sur TF1, il a présenté Étoile Étoile, de 80 jusqu'en 1986. Il a aussi proposé sur Antenne 2, du côté de chez Fred, le ciné-club, pour ne citer que. Directeur général des programmes de TV5 également, dans les années 2000. Il était aussi critiqué pour ses obsessions sexuelles. Dans le reste de l'actualité cette semaine, le rayon. Et on commence avec Coyote, et c'est un départ pour Christophe de Chavanne. Christophe de Chavanne, c'est son petit bébé, c'est sa société de production qu'il a fondée en 1989. C'est le groupe Sixteen, qui est donc propriétaire maintenant à 100% de Coyote. C'est déjà le cas depuis 3 ans, à presque 51%, je crois. Et donc Christophe de Chavanne a choisi de quitter, de laisser la présidence à Jonathan Feney, de Sixteen. Dans l'actualité aussi, sur Netflix, il va y avoir une nouvelle émission, produite par Adventure Line Productions. Très bientôt, puisque ce sera à partir du mercredi 17 avril. Une émission qui s'appellera Mauvais Joueur, et qui sera présentée par Claude D'Artois, l'aventurier mythique de Colonta. C'est d'ailleurs la même société de production. Mauvais Joueur sera disponible sur Netflix. 13 candidats qui vont être mis à l'épreuve pour décrocher une place dans une villa. Et 150 000 euros, je cite le communiqué. M6 maintenant, je vous en ai déjà parlé. Il y aura un nouveau talk show le week-end, qui sera présenté par Ophélie Meunier, à partir du 6 avril à 17h45, en deux parties. Et ce sera à partir du 6 avril, et ce sera en pré-accès et en accès. Une équipe sera autour d'Ophélie Meunier, notamment Valérie Expert, Enora Malagré, Philippe Manœuvre, Émeric Berco, ou encore Anne-Sophie Girard. Et puis, dernière info, M. Stéphane Bern, on peut maintenant l'appeler M. Le Maire. Oui, s'il vous plaît. Il a été élu avec, s'il vous plaît, 97,3% des suffrages d'une petite commune d'Eure-et-Loire. Dans le Perche, Thiron Gardet, il s'était présenté, il faisait déjà partie, je crois, du conseil municipal. Et le voilà donc, maintenant, Maire, M. Le Maire, s'il vous plaît, c'est quelque chose, comme titre. Question 168 de dimanche dernier. Alors, quel juste prix préférez-vous ? C'était la question qui a fait pas mal parler, puisque vous avez été 300 à voter, merci infiniment. Alors, vous avez en majorité répondu la version de Lagaffe à 70%, derrière la version originelle, et ensuite la nouvelle version. La grande semaine sur M6, le nouveau talk show, est-ce que c'est une grande idée ? Le focus de ce TV 168 consacré à Danse avec les Stars. L'émission a fait parler et fait toujours parler, diffusée depuis maintenant pour plus d'un mois sur TF1 pour une nouvelle saison après plus d'un an d'absence. Camille Comballe a plutôt bien continué son boulot, c'est pas le problème. On est plutôt sur un casting, un casting qui pose problème entre deux personnes, puisqu'il y aurait eu une grave altercation entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre qui a terminé d'ailleurs en tête, si je ne m'abuse, du classement de vendredi soir de danse. Une altercation qui, visiblement, aurait eu lieu avant les tournages des premiers Prime, puisque les premiers Prime ont été enregistrés jusqu'à celui d'avant-hier. Ce qui donc après peut s'être un petit peu résorbé, on va dire. Mais tout de même, il y aurait quand même des plaintes, voire une main courante en cours à ce sujet. Bon, ça aurait pu être mon poing, mais mon poing est un peu plus compliqué que ça, puisque je vais parler de Danse avec les Stars d'Internet, la version qui est produite toujours par les mêmes équipes, et puis avec Michou également, le Twitcheur, le YouTuber, et commenté par Drogby. Une émission qui aura une finale, ce sera vendredi prochain, vraisemblablement, puisque ce n'est pas encore totalement confirmé cette histoire-là. Ce serait donc vendredi prochain, après le Prime Time en direct sur TF1, donc aux alentours de 23h30 ou 23h40. Et c'est bon point, puisque sur Twitch, les deux premiers épisodes ont été diffusés en direct en soirée, autour de 21h. Donc, ça permettait au plus grand nombre de regarder, en plus c'était le samedi soir. Là, on serait sur le vendredi soir, donc après quand même une journée de cours, et on serait sur une émission vers 23h30 minimum. Ça me pose quand même énormément de problèmes. Là, je ne comprends pas du tout pourquoi Michou a accepté ça. Voici l'arc-encéen des audiences, le rouge est pour M6, The Rocky est toujours dans le mal, malgré une petite hausse sur une semaine, en dessous de millions de téléspectateurs samedi dernier. It's a scene, la série de France 2 en orange, et là aussi dans une mauvaise passe, pour une soirée inédite à 1,256 millions. M6 est en jaune, avec la première partie de Pékin Express, en baisse sur une semaine le jeudi dernier. France 2 de nouveau, pour le vert, avec tout le monde de prendre sa place, un record depuis octobre 2019 en part de marché, 21,7% jeudi. TF1 est en bleu clair, avec la première partie de danse avec les stars, stable sur une semaine vendredi. Vous avez sur le bleu fond, c'est maintenant France 2, le crime lui va si bien, un inédit de retour après un an, et c'est un très bon score à plus de 4 millions de téléspectateurs ce vendredi. Et puis le violet, toujours pour France 2, France-Angleterre, dernier tournoi des 6 nations masculins de l'année, à 6 millions de téléspectateurs. Et c'est l'audience de la semaine danse avec les stars d'internet, diffusée sur la chaîne Twitch de Michou. Toute petite baisse sur une semaine, on est à 277 000 viewers en moyenne, avec un pic à plus de 300 000 vers 23h. Donc on est une moyenne un tout petit peu en baisse, puisque nous avions plus de 300 000 en moyenne samedi dernier, pour le premier numéro. On va dire que ce n'est rien du tout. On verra ce que ça donnera pour la finale, à la fois sur TF1 et sur Twitch. Je ne sais pas si c'est diffusé sur Twitch, d'ailleurs. Et enfin, on va parler maintenant de TMC, de l'émission quotidienne, présentée par Yann Barthès depuis 8 ans cette année déjà. Yann Barthès, qui ne va pas couper à la sentence de la commission d'enquête concernant le renouvellement des fréquences TNT. Il sera auditionné avec les responsables de Bangimi, la société de production. Et oui, c'est le député du Rassemblement National. Il s'appelle Thomas Ménager, qui a demandé à ce qu'il y ait une audition des responsables et des présentateurs de quotidien, comme il y a eu pour CNews ou encore pour C8. C'est accepté d'office par le président de la commission, Quentin Bataillon. Et donc, d'ici quelques jours, il y aura les personnes de TMC à la barre. Ça fait plaisir à Cyril Hanouna, évidemment, puisqu'il ne se sent un peu moins seul après tout ce qu'il y a eu autour de lui, autour de son audition. On verra ce que ça pourra donner du côté de TMC. Ainsi va le TV168 en ce dimanche 24 mars 2024. Ça fait beaucoup de 24. Merci d'avoir suivi une émission qui a été réalisée dans des conditions un peu particulières, puisque pour moi, c'était un changement de matériel et changement de lieu. Normalement, vous n'avez rien vu, mais ça fait beaucoup de travail. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut !